Au théâtre, une des préoccupations principales du metteur en scène est de conserver le rythme. Alors attention, rythme ne signifie pas rapidité, précipitation, mais plutôt faire en sorte de conserver l'attention du spectateur sur la durée en créant des ruptures de ton, de débit, de volume, en plus bien entendu de l'intérêt qu'il porte à l'histoire et au personnage. Quand vous prenez la parole en public, vous avez également ce devoir de conserver l'attention de votre auditoire en incarnant votre discours, notamment par des ruptures. Qu'est-ce qu'une rupture ? C'est un changement soudain de l'état des choses. Appliqué à l'intervention orale, il s'agira d'un changement soudain et notable qui relancera l'attention de votre auditoire. Alors bien entendu, il faut que ce changement soit cohérent dans votre discours. Il y a trois types de ruptures plus un bonus. Il s'agit de la rupture de débit, de la rupture de volume et de la rupture d'émotion. La rupture de débit, vous changez tout simplement la vitesse à laquelle vous parlez. Vous pourrez accélérer pour amener votre auditoire dans une sorte de tourbillon en citant les éléments d'une litre par exemple. Dans ce parking, il y avait toutes sortes de voitures, des grandes, des petites, des noires, des grises, des blanches, des colorées, des Peugeot, des Renault, des Ford, des Fiat. Vous pourrez ralentir pour marquer l'importance, voire le côté solennel de ce que vous êtes en train de dire. Le nouveau CRM que nous mettons en place va radicalement changer notre manière de vendre. La rupture de volume, vous parlez moins fort pour attirer l'attention, voire chuchotez pour rentrer dans la confidence. Chut, n'invite rien à la concurrence. Vous allez parler plus fort pour marquer votre enthousiasme, voire votre exaltation. Je viens vous parler non pas d'une innovation, mais bien d'une révolution. Enfin, la rupture d'émotion. Globalement, il y a six émotions primaires que vous pouvez interpréter dans votre prise de parole. La joie, la tristesse, la peur, la colère, la surprise, le dégoût et tout ce qui est composé de ces émotions primaires. Passez d'une émotion à l'autre pour maintenir l'attention de votre auditoire. Je comprends que vous ayez quelques craintes face à l'utilisation de ce nouveau logiciel, mais vous allez découvrir des fonctionnalités extraordinaires et je vous promets que vous ne pourrez plus vous en passer. Trois types de ruptures auxquelles j'ajoute, le silence. Le silence permet à votre auditoire de souffler, de comprendre, de digérer, d'être prêt à écouter la suite. Sacha Guitry, le dramaturge, disait, lorsque l'on vient d'entendre un morceau de Mozart, le silence qui lui succède est encore de lui. Le silence est parti de la musique. En solfège, on parle de silence, de soupir. Le silence a également une fonction hautement théâtrale. Le silence suspend le temps. Il met les gens qui vous écoutent au bord de leur fauteuil, prêts à plonger pour écouter la suite. Comme pour Mozart, lorsque l'on entend votre parole, le silence qui s'y insère est encore de vous. Pour vous entraîner aux ruptures, choisissez une phrase tout à fait banale qui peut se fondre dans toutes les interprétations possibles du style « Demain, c'est lundi » et trouvez les mille et une manières de le dire en créant des ruptures. Demain, c'est lundi. 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 Oh, demain, c'est lundi. Ne vous arrêtez qu'après avoir essayé une bonne dizaine de fois, amusez-vous dans cet exercice. Les ruptures vous sauvent de la monotonie. – Sous-titrage FR interprets